Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Vous allez voir que ça va être particulièrement compliqué malgré tout Une chose qui va être marrant, vous allez vous rendre compte assez rapidement La hiérarchie est complètement remise à zéro Avec les 107% des dernières années, nous voyons que les écuries du fond de grille ont dû consacrer plus d'efforts et de temps pour s'assurer qu'elles étaient compétitives C'est la raison pour laquelle l'écart entre les temps de qualification des écuries de pointe et de cette du fond de grille est nettement réduit Donc on va faire un seul tour de qualification en chaque fois au maximum Oh oh oh, ça part en tête à queue Et voilà, tout le temps que j'avais gagné, je l'ai reperdu Alors vous allez voir que je vais parler beaucoup moins que l'on a dit Dans un championnat classique, parce que c'est vraiment vraiment difficile Alors j'ai fait une tour en 1,50, on va faire fin de qualification Et on va faire démarrer la course Et on part au 8ème Les pilotes sont sur la grille Ils sont prêts à partir Et on va essayer de ne pas trop tricher non plus, de ne pas trouper Comme on pourrait très bien le faire dans ce jeu Je dis ça mais je coupe déjà Il faut vraiment faire attention, il faut prendre des trajectoires beaucoup plus tendus Donc c'est des courses de 5 tours Je ne dis pas que c'est forcément le meilleur Merde Et voilà, la meilleure configuration Mais je pense que 5 tours c'est faisable Pour gagner des courses Donc on va regarder ce format Par contre la moindre erreur peut être fatale Il est passé et il s'assure ainsi de la 3ème place Il est entré en collision avec Alésie On fait l'extérieur, allez-y Et hop, on est passé Il prend la 2ème place C'est le 2ème tour de la course Alors je n'ai pas mis d'avari non plus Parce que les avariés ça tombe toujours sur nous Et jamais sur l'IA Donc en général c'est pas profitable du tout On peut le passer à l'extérieur Et voilà, on s'est touché Le pilote de cette voiture doit avoir de sacrées poussées d'adrénaline Et bien décidément Il n'a pas envie de se laisser passer Chumara Je suis plus rapide que lui Sauf en ligne droite Vous avez vu le temps qu'on perd quand on se loupe La distance s'accroît ... Le pilote de cette voiture Je suis plus rapide que lui On ne peut pas s'y doubler. Allez, là, ça passe. Alors, il n'y a pas de dommages non plus. Pas d'avaries. On est juste en mode expert avec la pluie. Il n'y a même plus rien de moi. Et voilà, on s'est encore loupé. C'est marrant qu'il dise la période d'expérience parce que Physique est là en tant que tel. Il avait juste fait quelques rempris pour Minardi. Et c'était sa première saison complète. Quelle belle bataille. Alors, je ne sais pas quels pneus sont chaussés. Il faudra vraiment que je vérifie qu'à la prochaine course, qu'on ait bien chaussé des pneus mousson. Parce que là, c'est vraiment la mousson. On est en tournant une couche. 44, c'est 6 secondes de mieux qu'en qualification. On a une Williams dans le top 6 et Nakano dans les points. Déjà, ça commence bien. Le début de saison commence pas mal, puisque là, on est premier. Il neaktait pas mal... Il ne importait pas mal. Il neurt plus pas mal. Bien. Jevis oublé. Quel est bon milieu deijon? C'est mêmeıyorl ? Oh oui. Joli, nous devons suivre là. Ahhhh s'appuie. Non, je ne sais pas. Il passe la ligne sous un tonnerre d'applaudissements. Un tonnerre d'applaudissements je suis pas sûr, mais un tonnerre tout court oui. Enfin un orage. Allez, première course de fête. C'était pas la plus compliquée je pense, parce que c'est un circuit en général où c'est facile, même dans toutes circonstances. On va voir maintenant Interlagos déjà. Et donc au classement final pour l'instant, le classement de la course. Vizikela, Chouma, Allez-y, Panis, Nakano et Villeneuve. Et au championnat constructeur, on est en tête. On va voir la configuration de la voiture. On est en pneu slick, c'est une blague. On va mettre tempête et on va mettre gomme tendre. Alors si j'ai gagné le compris de Melbourne avec les pneus slick, je rigole. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En regardant les tribunes, tout ce que je vois, c'est une forêt de parapluies. Pas étonnant avec toute la pluie qui nous arrosent en ce moment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors en qualification, c'est pas trop compliqué dans le sens où on est pas trop gêné. On fait un peu moins d'erreurs. Par contre, en course, c'est plus compliqué. Ohlala. On va pas l'erreur. J'en ai fait une belle. Bon, ça va pas l'erreur beaucoup mieux avec les pneus moussons. Même si je pense que le jeu nous a fait chausser les pneus moussons quand même tout à l'heure. Alors, premier temps, mais je pense que ça finira pas sur un premier temps. Alors, on part 18ème. Alors, je n'ai jamais compris comment démarrer bien dans ce jeu. Et le reste qu'on va pouvoir pas se prendre tous les IA, c'est fou, c'est mort. Et voilà, je me la surprise quand même. Regardez, on a une Ferrari derrière nous. Le départ était très très bien, très mauvais. Incroyable, il a doublé Ralph Schumacher. L'écurie Jordan est celle qui, au dire de la plupart des gens, peut probablement mettre en question la prédominance de Williams, Benetton, Ferrari et McLaren aux premières places de la Formule. Depuis son passage de la Formule 3000 à la F1 en 1989, Eddie Jordan est devenu de plus en plus fort alors que d'autres équipes similaires ont abandonné en route. 1995 a vu le début de l'association de Jordan avec Peugeot qui lui a offert la stabilité nécessaire à sa progression. Ça le met devant Pedro Diniz. C'est intéressant ce qu'il dit et d'ailleurs, surtout que dans deux ans ils vont être leur paroxysme. On remonte, c'est parfait. On remonte, c'est parfait. Avec le terrain, ça ne passe pas. Je regarde les temps autour maintenant Il ne va pas aussi vite que le leader au premier intermédiaire Voyons comment se compose le placement maintenant En tête de la course Michael Schumacher A la deuxième place Jean Alésie A la troisième place Olivier Panis En quatrième Et à chaque fois je me retrouve Bloqué Et dans l'herbe Et merci c'est génial C'est pas grave On va essayer de remonter quand même Mais là j'ai perdu beaucoup beaucoup de temps Remarquable Pour qu'on a une droite là je suis vachement rapide Ok on est neuvième Il va falloir réussir à remonter maintenant le groupe devant nous Et cool turn est dépassé Il va en faire plus vite que le leader de la course sur le premier tronçon Et sentir extraordinairement bien malgré son manque d'expérience Ah Une course avant on me disait que j'étais expérimenté Et là que je manque d'expérience D'incidément Allez Et on se calme Voilà vous voyez là c'est le plus difficile à contrôler dans ce jeu C'est le coup de raquette Le vent que je l'en mets Oh parfait Très beau dépassement Attention à la Williams Bon ça va Bon ça sort pas trop mal Malgré notre erreur de tout à l'heure Il est en avance sur l'homme de tête au premier temps intermédiaire Bon ça va Bon ça va Bon ça va Un petit peu Qu'est-ce Qu'est-ce Très ... Je teacher Quốc Ok donc on n'a pas de Nice en 3ème position Les pros sont alors vachement fort Sous la pluie Je suis désolé j'ai complètement glissé C'était pas prévu que je te tape normalement Et bien je pense que la voiture qui le suivait n'a pas pu freiner à temps et qu'elle l'a percuté Les premières positions sont Premier Michael Schumacher En 2ème position Giancarlo Fizzicalla En 3ème position Jean Alési Attendez Il va en fait plus vite que le leader de la course sur le premier tronçon Et on commence à voir Schumacher au loin A la 5ème place Williams numéro 1 En 6ème Gerhard Berger Ouais parfait on glisse le moins possible pour gagner du temps dans les virages Est-ce qu'on va souffler Schumacher dans le dernier secteur Et l'écart se comble Oh ce finish Oh 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 Sur la ligne droite d'arrivée Incroyable Il se trouve maintenant en tête Il passe la ligne sous un tonnerre d'applaudissements Bon bah 2 victoires Parfait Bon départ de début de saison Ce que j'ai fait là aurait été impossible sur le select Je pourrais le rappeler encore une fois Enfin c'est faisable mais si vous avez les 3 meilleures voitures du jeu C'est à dire si vous avez la Ferrari La Williams Ou la Benetton Si vous avez en dessous c'est quasiment impossible Déjà avec la Benetton c'est très dur Mais c'est faisable avec la Williams et la Ferrari Et il faut en mettre 5 jours 5 tours Faut mettre au moins 10 tours Là avec cette voiture c'est impossible si on n'est pas sous l'appui Donc pour l'instant on est en tête On a 20 points d'avance Fille de Chumacher à 12 points Lazy 3ème Panis 4 8 9 5 Et Nakano 6ème Donc pour l'instant un classement plutôt original Ferrari 2ème 3ème Benetton 4ème Prost 5ème Williams Et donc On garde notre configuration C'est parfait Par contre j'ai réussi un truc On va mettre un peu de suspension 25, 33 Bon alors on va faire ça pour avoir un peu plus d'appui Et on va démarrer la session de qualification Donc je pense que d'ici la fin de la première partie On aura fait à peu près 1h10, 1h20 Et je pense que ça fera à peu près en 3 parties Ce championnat sera en 3 parties Alors l'Argentine ça va être compliqué parce que c'est des virages assez lents Il va falloir faire le moins de bêtises possible Comme on va tenir le moins de bêtises possible Donc je pense que ça va être compliqué de passer d'un petit peu Il doit d'un petit peu plus d'un petit peu Et donc je pense que c'est béni Saat ça va être compliqué de passer face Enfin Cette année, on verra peut-être des pilotes donner des signes de fatigue. En effet, toutes les écuries ont abaissé la position du pilote qui se retrouve avec le nez plus en arrière et les pieds légèrement surélevés. Alors c'est un championnat que je voulais faire en live mais je me suis rendu compte que ça serait impossible. Il faut vraiment être ultra concentré. Vraiment, vraiment, ça n'a pas compliqué vu l'extérieur. Mais vous n'imaginez pas le défi de garder la voiture sur la piste, surtout quand on est en course. L'un des problèmes auxquels les pilotes doivent faire face est la visibilité. Leur visière se salise vite en course. Bien sûr, quand il devient vraiment difficile de voir au travers, ils peuvent retirer l'une des feuilles transparentes détachables qui recouvre la visière. Allez, on a fini 28, on verra le temps que ça nous donne en course. Je pense que ça peut peut-être faire la pôle. Ouais, parfait. Je voulais bloquer les autres mais ça n'a pas trop bien marché. Ah, le départ c'est toujours problématique. Mais ça va rendre troisième, on n'a pas perdu beaucoup de place pour moi non plus. Il y a 30 secondes, j'ai perdu des places et là c'est un excellent départ. Décidément les commentateurs... Pas très logique. Ce virage c'est vraiment l'endroit où on gagne le plus de temps sur ce circuit. Oui, que ce soit sur le sec ou la pluie d'ailleurs. Ils ont tendance à baisser le pied. Et nous on peut le prendre à fond sur le sec. Pour là on est obligé de réduire un peu par contre. Les ailerons à vendre ces voitures ont dû être modifiés ces dernières années. Ils sont maintenant plus épais et plus arrondus aux extrémités de façon à diminuer le risque de crevaison en cas de choc. Nous sommes dans le deuxième tour. Ouais, ça passe. On prend les mêmes et on recommence. J'ai l'impression que le classement est quasiment le même que la course d'avant. Bon, pour la raison ça va, on ne fait pas trop d'erreurs. Non, c'est l'ode même de la Ferrari. Il n'y a plus maintenant que trois tours jusqu'à la rue. On n'entend plus trop de parler. du Grand Prix d'Argentine d'ailleurs. Il était censé revenir en Formule 1. Mais j'ai l'impression que ça s'est un petit peu tassé. Un peu comme... Là on a surtout parlé du retour du Grand Prix du Pays-Bas. Au dépend de quel Grand Prix on ne sait pas encore. Et là ça fait penser qu'on parle de Rio actuellement et du coup Interagos on risque de perdre le circuit. Ça, ça m'ennuie un peu parce que c'est un circuit que j'aime bien et on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne. En revanche si c'est Rio et qu'on le remet en début d'année, ça me va. Parce que le Grand Prix de Brésil en fin de saison, je trouve ça tellement bidon. Il ne reste que deux tours pour décider de l'issue de cette course. En tout cas, ça se passe super bien ce début de saison pour le moment. Ne vous inquiétez pas, il va sûrement y aura des moments où ça ne va pas être la même. Là je profite un peu de marcher sur l'eau justement. Ou plutôt rouler sur l'eau. Parce qu'à mon avis ça ne va pas durer. C'est un vétéran de la Formule 1 et cela se voit dans sa façon de conduire. Ouais, je ne glisse pas, donc ça c'est parfait. Oh, je dis ça et je glisse juste après. Je glisse juste après. Alors bien entendu les courses ne font que 5 tours mais elles sont quand même assez longues. Je ne dirais pas qu'elles seront plus longues que le championnat qu'on avait fait avant. où les courses faisaient à peu près 9 à 12 tours. Mais comme on tourne beaucoup plus lentement, c'est comme si on faisait au moins 6 tours de plus quoi. Enfin, un tour de plus. Et voilà, on est parti à la faute, heureusement que j'allais de l'avance. C'est dommage, il n'a pas donné la 5ème et 6ème place. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Encore une fois, là, ça aurait été quasiment sans faute. Profitons. Ça ne va pas durer. Le drapeau à damier est agité, c'était un grand prix magnifique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va passer à Imola. Imola, je pense que ça va être compliqué. Parce que c'est des pif paf et les pif paf, c'est le pire truc à faire sous la pluie. En regardant les tribunes, tout ce que je vois, c'est une forêt de parapluies. Pas étonnant avec toute la pluie qui nous arrosent en ce moment. Je trouve quand même qu'il y a une vraie atmosphère dans ce jeu quand on est sous la pluie. L'orage, le fait que ce soit ultra gris devant nous. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a une petite ambiance qui se dégage. Triste effectivement, mais ça reste une ambiance. Quand vous pilotez une Formule 1, il ne faut pas être nerveux. Vous êtes attaché, vous ressentez chaque mouvement, vous faites corps avec la voiture. Décontractez-vous pour tirer le meilleur de votre machine. Et si vous êtes crispé, vous commettrez de nombreuses fautes de pilotage. très bien, très bien, Jacques. Soyons calmes, zen. Alors bien entendu, on évite de couper, voilà. Les nouvelles règles de sécurité en matière de conception ont imposé aux écuries d'ajouter une structure déformable derrière la boîte de vitesse de façon à assurer la protection du pilote en cas de choc arrière. Ferrari avait déjà effectué cette modification en dernier et résolu la plupart des problèmes auxquels les autres écuries ont été confrontées, par exemple des vibrations excessives risquant de provoquer des fissures dans la fixation de l'aileron arrière. Allez, premier temps, fin de qualification, démarrer la course. Toutes les voitures sont maintenant en place sur la grille. Ah, on a un Lazy qui a fait le deuxième temps. Je pense que c'est un Lazy. Ils sont prêts à partir. Ils sont partis. Ils filent vers le premier virage. Il ne pleut vraiment maintenant, cela va poser un tas de problèmes. Regardez le bouchon qui s'est formé derrière moi. On a même une arrose en troisième position. On tente l'intérieur. Oh, 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 ça faille de ne pas passer du tout. Bon, on veut le départ. J'ai vu une arrose quatrième, ce qui est plutôt pas mal. Deuxième tour. Allez-y pour l'instant, on tient bon. Toujours deuxième. Je regarde maintenant le classement de la course. En premier, Giancarlo Fisichella. À la deuxième place, Jean Alési. À la troisième place, Michael Schumacher. Quatrième, Damon Hill. Cinquième, Gerhard Berger. En sixième position, Shinji Nakano. C'est intéressant aussi, c'est qu'en 97, on a Nakano qui se retrouve en F1, on a Rav Shumara. Et la particularité de ces deux pilotes, c'est qu'ils viennent tous de la saison de Formula Nippon. Et l'année suivante, on a Thora Takagi qui va débarquer en Formula 1. Autant dire que, en Formula Nippon à l'époque. Surtout qu'il y a Dolorosa qui va arriver aussi en 99. C'était quand même presque l'antichambre de la F1. Enfin, en termes de pilotes qui arrivaient en F1 par les formules de promotion. La Formula Nippon pendant trois ans, quatre ans, c'était quand même plutôt pas mal. Par rapport à la F3000, bien entendu. Après, ça n'a plus trop été le cas. Le dernier pilote à être rentré en Formula 1, qui a fait une course d'ailleurs, c'est Lothéra. Et Lothéra était pilote de Formula Nippon. Mais il était en endurance, donc ça ne compte pas vraiment. Mais il a été longtemps dans le championnat japonais. Oula, j'ai oublié de freiner. Alors, on a fait trois courses, on a fini la quatrième bientôt. Et on est à 42 minutes de live. Donc en fait, la durée de la vidéo va être encore plus longue. Voilà, ce que je déteste, c'est ça. Pour bien faire, il faudrait faire six courses par partie. Donc là, on est à la quatrième, il faudrait encore faire deux courses. Donc je pense que la vidéo va se finir en une demi-heure. Ouh, j'ai failli me louper. C'est un vétéran de la Formule 1 et cela se voit dans sa façon de conduire. Je pense que j'ai perdu du temps. Je suis retombé à 8 ou 7 secondes. alors Je vais continuer d'avancer sur directions. Et je vais commencer à faire des polluaires d'adoles de dériebure, là on va créer des pollux différentes. En 20 secondes, on va créer des finale salle 12, seulement jerukturai 18 ans 에 prices 12, Alors 10 secondes 3, ça n'a pas l'air de bouger et voilà j'ai pris, j'ai fait mon erreur. Et puis tout à l'heure on est à 10 secondes, 10 secondes 3, 10 secondes 2, 10 secondes 3. Voilà par contre ça va vraiment tomber. Alors peut-être qu'après mes pneus s'usent, je ne sais pas trop, normalement il n'y a pas du dur de pneus donc je ne crois pas. Alors là je pense qu'on a perdu beaucoup de temps, je vais être à 7 secondes à mon avis, ouais 3 secondes 4, attention pas de faire d'erreur. Les premières positions sont, premier Giancarlo Fizikella, à la deuxième place Jean Alésie, à la troisième place Michael Schumacher, en quatrième position Damon Hill, en cinquième Gerhard Berger, sixième Shinji Nakano. Il est intéressant de noter que Williams et Jordan ont tous deux opté pour une prise d'air ovale au dessus de la tête du pilote. Il sera intéressant de voir les avantages qui en découlent. Bah je dirais aucun parce que vu qu'en 98 il y a la moitié qui ont, enfin, non c'est fou en fait ce que je dis mais il y a beaucoup d'équipes en 98 qui ont fait un peu le mix mais ça s'est arrêté en 99 au niveau de ce qu'il vient de dire. bien sûr. ... ... Allez ! ... ... Bon, mais 4 victoires d'affilée, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. ... 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